Je suis Bob Klein de Los Angeles. Wall Street évalue souvent le risque d'un titre particulier par la volatilité de ses résultats trimestriels ou annuels. Et de même, elle évalue les gestionnaires de fonds par leur volatilité, mesure leur risque par la volatilité, devrais-je dire. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cette approche. Je me demande si vous pourriez nous donner quelques détails sur la façon dont vous abordez le concept de risque, comment vous le mesurez et, plus généralement, comment vous abordez le risque. Oui, nous considérons que la volatilité comme une mesure du risque est une idée stupide. Et la raison pour laquelle elle est utilisée est que les personnes qui enseignent veulent parler du risque. Et la vérité, c'est qu'ils ne savent pas comment la mesurer dans les affaires. Je veux dire, cela ferait partie de notre cours sur la façon d'évaluer une entreprise. Il s'agirait aussi de savoir quel est le degré de risque de l'entreprise. Et nous y pensons pour chaque entreprise que nous achetons. Et pour nous, le risque est lié à... Eh bien, il est lié à plusieurs possibilités. L'une est le risque de perte de capital permanente. Et puis l'autre risque est simplement un retour inadéquat sur le type de capital que nous investissons. Il n'est pas du tout lié à la volatilité. Notre entreprise, si ce qu'en disent, perdra de l'argent, et cela dépend de la période de Pâques, mais elle perdra de l'argent pendant deux trimestres sur les quatre de l'année. Il y a donc une énorme volatilité des bénéfices au cours de l'année. C'est l'une des entreprises les moins risquées que je connaisse. Vous pouvez trouver toutes sortes de, vous savez, merveilleuses entreprises qui ont une grande volatilité de leurs résultats, mais cela n'en fait pas de mauvaises entreprises. Et vous pouvez trouver des entreprises très... Vous pouvez trouver des entreprises terribles qui sont très lisses. Je veux dire, vous pourriez avoir une entreprise qui ne fait rien, vous savez, et ces résultats ne varieraient pas d'un trimestre à l'autre, non ? Donc, ça n'a aucun sens de traduire la volatilité en risque. Eh bien, cela soulève une question intéressante. À savoir, comment un corps professoral aussi intelligent peut-il trouver des idées aussi stupides et les diffuser dans tout le pays ? C'est une... C'est une question très intéressante. Si chacun d'entre nous ressentait ça... Charlie, ton dillibar est arrivé. Oh, bien. Ouais, vous avez entendu parler de la possibilité d'avoir un second souffle ? Tu lui donnes un pour boire ? Je ne pensais pas que nos experts étaient si drôles. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait plusieurs décennies que j'attends que cette folie passe. Je pense qu'elle se dégrade un peu, mais elle ne passe pas. Si quelqu'un commence à vous parler de bêta, vous savez... Fermez votre portefeuille. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, partagez-la. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501